Je vais mettre ma robe en place. Je vous offrirai tout à l'heure, chère Marianne. Je ne sais pas si vous connaissez tout de Michel, mais... Presque. Je vous offrirai ce nouveau livre, 50 années ensemble, tout sur Michel Sardou, les plus belles photos, sa vie, son oeuvre, sa carrière. On a tous les détails, les noms de ses chevaux. Vous les connaissez, ses chevaux ? Pas personnellement, mais il m'en parle souvent. Ah, c'est vrai ? Je ne vous ai pas rencontré. Ça l'intéresse plus que le théâtre ? Beaucoup plus. C'est vrai ? Beaucoup plus. J'ai les élèves, c'est mes bébés. Ils leur téléphonent tous les jours, ils me disent s'ils sont en bonne santé, et tout ça. Déjà que le théâtre l'intéresse beaucoup plus que la chanson, maintenant. Oui, mais ça, c'est mon élevage. Alors, je ne sais pas, je les mets au monde, enfin, pas moi, c'est le vétérinaire qui s'en charge. Ce serait dangereux. Je sais le faire, mais je ne veux pas, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est très émouvant. C'est très émouvant. Puis après, on les voit progresser, s'entraîner, devenir peut-être des champions. J'en ai deux ou trois qui sont de très très bons. MS Lady, elle est bien MS Lady ? MS Lady, par exemple, est très bonne. C'est Michel Sardou Lady, ça veut dire, MS Lady ? Non, non, c'est M Lady, c'est Femmes Sans Âmes. Ah ! Ça veut dire en anglais. Parce que je l'ai acheté en Angleterre, cela. Et on en a une autre qui s'appelle Positive Vibration. Wow ! Oui, qui est... Positive Vibration. Ça fait très groupe de l'année 82. Oui, 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 ça fait... Ça fait... En général, on les appelle par les noms de chansons de rock'n'roll des années 80. C'est ça. En général. Little Ghetto Boy, il est comment ? Ben, Little Ghetto Boy, là, il a été castré, il va passer au... Et ça m'a fait un mal. J'avais l'impression qu'on me l'ait coupé à moi. Oui, oui. J'avais l'impression qu'on me l'ait coupé à moi-même. Je déteste. Mais il ne pouvait pas avancer, il avait des... Comme ça. Alors, c'était... Il ne pouvait pas aller vite. Il connaît Marat, sa jambe va mieux. Et il va faire du... Il va faire de l'obstacle. Bon, on oublie les chevaux de Michel Sardou. On revient au théâtre. Quand même, je suis sûr que c'est un bossor incroyable qui connaît son texte par cœur. Racontez-moi comment il est, Marianne. Il est arrivé le texte su au cordeau. Donc moi, quand je me trompais, il me regardait avec un oeil pathétique. Mais quand on se retrouve sur le plateau, il faut dire les mots et bouger, c'est un peu plus compliqué. Ah oui. C'est ça qui est difficile dans le théâtre. C'est ça, c'est-à-dire les Japon... C'est-à-dire à la fois les mots et bouger. Les Japon assis. Et puis d'un seul coup, on me dit, tu vois, tu te trèves, tu vas voir Léa, tu lui prends son verre et tu le vois. Et alors là... C'est une trèves de soif. Et là, j'oublie la... Ce texte qu'il savait parfaitement juste avant... Il met les mots dans le mauvais sens, mais c'est pas grave Michel. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. D'ailleurs, ce ciel que tu faiblis de plus en plus. Oh là là, mais moi, je suis épuisé. Tu m'épuises totalement. Encore un couple de théâtre qui s'entend bien, ça fait plaisir. Représaille, c'est le titre. Il faut dire que... Nous qui avons lu le texte, on sait que, effectivement, le couple s'entend pas très bien, en tout cas au début de la pièce. Elle, elle est prête à s'en aller, à divorcer. Lui, on n'a pas très envie. Il l'a cherché. Il y tient à sa femme quand même. Oui, c'est curieux. Il a beau la tromper, il y tient. Il y tient. Non, je tiens à mon fric. Mais attends-toi à ce que tu vas dire. Je tiens à mon fric. Je me dis, si elle se barre dans la pièce, je barre dans la vie un peu aussi. Mais beaucoup moins que dans la pièce. Et là, il se dit, si je divorce, j'ai tous les torts, ça va me coûter tout ce que j'ai. Donc je ne sais pas, finalement, parce que comme il est très misogyne... Ah, ça m'intéresse ce que tu me dis là. Comme il est très misogyne, Eric. Non, pas de fait. Eric, c'est Eric Assouce, l'auteur de la clôture. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas s'il tient plus à son pognon qu'à sa femme. Parce qu'à un moment donné, quand elle me trahit par cette représailles terrible... Non, oui, toi, tu ne sais pas. Je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Mais quand elle me met au pied du mur, en fait, ça me fait presque plaisir, ce qu'elle me fasse ça. Parce que je me dis au fond... Moi aussi. Au fond, je vais garder mon blé. Il y a quand même une chose qu'on peut raconter sans raconter tous les rebondissements, sans raconter tout ce qu'on apprend, parce qu'elle va en apprendre des choses pendant cette pièce, Marianne Chazelle. Mais quand même, au début, vous êtes quand même assez vacharde, ça on peut le dire, pour exiger, puisque vous découvrez, on va dire, une première maîtresse, pour exiger qu'il se sépare d'elle devant vous. Enfin, pas devant vous, mais vous êtes caché derrière la porte et vous voulez entendre qu'il lui dise à cette femme que c'est vous qui l'aime et qu'elle, ça ne vaut rien. Mais parce que comme je le connais quand même un petit peu et qu'il me fait croire qu'il le dira lundi et qu'on est samedi, je lui dis pourquoi lundi ? On va le faire tout de suite. Oui, parce que ce salaud l'a invité au mariage de sa fille, cette maîtresse. Mais c'est ça, c'est ça qui a été totalement inacceptable pour moi, c'est qu'il a fait une chose ignoble, c'est qu'il a invité au mariage de notre fille, sa maîtresse. Et donc c'est pour ça que sa punition sera extrême. Tu l'as bien cherchée. C'est très féminin, ça, ce passage-là où la femme trompée exige d'entendre l'humiliation de la maîtresse. Et ça fait plaisir. Voilà. Et ça fait plaisir, il y a envie qu'il la prenne dans la boue et qu'il lui dise qu'elle est moche et belle et tout ça. Elle est salope, elle est superbe, elle est superbe. Oui mais non. C'est qui d'ailleurs, celle-ci ? Comment ça s'appelle-t-elle ? C'est Caroline Blas. Voilà. Qui est superbe d'ailleurs, qui te plaît beaucoup, Caroline Blas. Vous avez pu déjà faire ça, vous, imposer... Non, j'ai pas été jusque-là. J'ai fait 2-3 saletés, mais j'ai pas été jusque-là. Ah, vous avez fait 2-3 saletés quand même. Oui, je joue. Brestien. Oui, c'est Brestien, tu veux dire, c'est ça. C'est du vécu, vous voulez dire ? Oui, c'est du vécu, oui. Un petit peu. Vous avez déclaré, Michel Sardou, à propos du théâtre, je n'inscrirais comédien sur mes papiers officiels que lorsque j'aurais joué N'écoutez pas, mesdames, de Sacha Vitry. Oui. Ça veut dire que c'est encore un objectif ? C'est un projet, oui. Oui, parce que je pense que le monologue d'entrée, de N'écoutez pas, mesdames, qui dure, je ne sais pas, 25 pages, je ne sais pas combien il fait. Enfin, ça dépend de la taille du livre dans lequel on la lit. Mais c'est vraiment très difficile à jouer. Ça a été joué par d'énormes acteurs. Et relever ce défi-là, si j'arrivais un jour, si on me le proposait un jour, si on me donnait l'occasion de le jouer un jour, là, je pourrais dire « Qu'est-ce que vous faites comédier, monsieur ? Je suis comédien. » Là, je pourrais dire ça. Vous connaissiez Michel Sardou avant de jouer avec lui la première pièce que vous avez jouée ensemble, je crois, parce que votre maman avait joué un petit rôle dans la première pièce que Michel, lui, avait jouée au théâtre. Alors, la première pièce qui s'appelait « Bagatelle » et qui avait été mise en scène par Pierrot, m'ont dit, c'est ça, maman jouait dedans. Et maman était enchantée, parce que c'était une groupie. Elle adore Michel. Et c'est comme ça que j'ai découvert, bon, je connaissais le chanteur, mais je ne connaissais pas encore l'homme. Et puis, deux ans après, on nous a proposé cette pièce qu'on a jouée tous les deux, qui s'appelait « Comédie privée », qui avait adapté Jean-Louis Dabadi. Et c'est là où j'ai vu des choses différentes. Et moi, j'ignorais que votre maman était actrice aussi. Vous connaissiez peut-être pas le théâtre du soleil ? Oui, bien sûr. Mais elle l'a créée, avec Nouchkine, à l'époque. Ah, très bien. Elle a fait des têtes tournées, elle a joué au cinéma, elle a joué... Oui, c'est une personne très originale. Et c'est comme ça, on a l'air à voir, j'imagine que vous avez fait connaissance avec Michel Sardou. Bien sûr. Et elle me disait, quand je lui ai dit « Maman, on propose une pièce avec Michel », elle m'a dit « Ma chérie, vas-y, vas-y ». Moi, je l'égitais un peu, je lui ai dit « Attends, il n'a fait qu'une pièce ». Bon, c'est un très grand chanteur, mais quand même. Et puis, voilà. Et ses chansons, vous avez des chansons préférées pour Michel Sardou ? Non, elle s'en fout, elle s'en fout. Non, je m'en fous, non, mais je les connais quand même un peu. Mais si, si, il y en a quelques-unes qu'il aime bien faire le côté « Elles s'en fout », et en fait, ça lui fait plaisir. J'aime bien... Non, mais alors, laquelle, vous ? Qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien « Petit ». Oh, la vache ! J'aime bien « Je vole », forcément. Ah, bah, comme votre femme ! J'aime bien « La jeune fille aux yeux clairs » sur sa mère. J'adore la chanson sur sa mère. J'adore « Musulmane ». Non, j'aime bien, non, non, j'en connais Michel, je ne crois pas. Quand même, t'as révisé pour l'émission. « Wikipédia ». Je suis allée dans le seul truc où je peux aller, c'est Wikipédia. Vous l'avez révisé, hein ? Vous avez vu Vartan Mergo la semaine dernière, vous vous êtes dit « Tiens, peut-être qu'ils vont me faire chanter du sardou ». Ah, non, je n'ai pas vu. Non, je répétais, je ne pouvais pas. Je vole, la chanson qui a été reprise, on le sait, par Louane pour le fameux succès de la famille Bélier, dont parle d'ailleurs Guy Baudot, ça, puisque c'est sa fille Victoria qui a écrit ça. Je vole, c'est la chanson préférée de votre épouse, Michel Sardou. Il m'arrive un truc de fou avec ce film. J'ai des amis de longue date qui ont des petits-enfants et qui ont été, qui ont vu leurs vacances d'été pourries, parce que les mômes, ça faisait le spectacle de « Je vole », ils avaient racheté l'album avec les gestes et tout. C'est ce qu'ils redécouvrent, les enfants, les chansons. Au fond, les chansons ne vieillissent pas, finalement. Les tout-petits, alors j'ai une clientèle maintenant qui va de 5 à 12 ans. – Le rire du sergent, c'est un petit peu vieilli. – Oui, et puis quand je fais ça, j'accuse sur tout ça. – Mais enfin voilà, ça m'a valu ça et j'ai emmerdé tous mes amis qui ont des petits-enfants tout l'été. – Et en tout cas, vous avez dit que peut-être vous n'auriez pas donné les droits de vos chansons, parce qu'il a fallu quand même demander votre autorisation pour que vos chansons soient utilisées dans ce film, si ça n'avait pas été, justement, Victoria Bono. – Oui, parce que Victoria, c'est, bon, c'est, 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 Guy, c'est ma famille, c'est, c'est, c'est pareil. Vous avez beau dire tout à l'heure qu'on n'est pas d'accord, en fait, on est les mêmes, on pense la même chose. – Ah, vous dire que Guy Baudot, c'est de droite ? – Non, 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 mais je ne suis pas de droite non plus, d'ailleurs. Vous direz ni de gauche à gauche, gauche, con, mais moi, je ne suis pas la droite con. On est ensemble, on est d'accord sur beaucoup d'or. – C'est pas si simple, oui, en effet. – Il y a des petites périphéries où on va se mettre s'engueuler, bon. – Nicolas Sarkozy ! – On était un peu fâchés. – Oui, parce que tu disais des conneries, tu ne pouvais pas t'empêcher de dire des conneries, mais qui m'ont fait rire. – Oui, j'ai toujours encouragé mes enfants à écouter tes chansons, même quand je n'étais pas fou de toi. – Quand tu m'engueulais sur scène. – J'y trouve que t'es un faux cul. – Non. – Vous étiez fâchés pourquoi ? – Non, non, on n'est pas fâchés. Il disait, sur scène, son talent, son génie, ce qui a fait de lui cette carrière exceptionnelle, c'est qu'il pique, il a le don de mettre le point, d'appuyer là où ça fait mal. Et alors, il avait trouvé une formule pour moi que je trouvais formidable. Bon, il chante. Il chante juste, mais il pense faux. Et j'avais trouvé ça très marrant. – Oui, bah oui. – Oui, c'est pas méchant. – Non ? – Donc on n'était pas fâchés, ça me faisait rire. J'allais voir son... Et j'ai un souvenir très émouvant, vraiment très émouvant. Mais je ne sais pas si on a le temps. – Ah si, si. – Non, Michel, on n'a pas le temps. – Ah, moi je suis crevé, là. Accélère, accélère le débit. – À une époque, j'étais invité pour aller voir Yves Montand, que j'aimais beaucoup. Et je vais dans les coulisses, je vous parle des années 70. – Tu te rends compte ? – Il y avait vraiment les gens de gauche, les gens de droite, c'était très manichéen. Alors je me trouvais un peu comme un canard noir, un petit canard tout noir, dans un panier de cygnes, quoi. Et j'étais tout seul dans mon coin, et Guy venait me voir, il m'a pris par la main, et il dit, il ne va pas rester tout seul. Ben, je dis, tu sais, personne ne me parle, personne ne me vient. Il m'a attrapé, il m'a emmené dans la loge de mon temps, et on a passé une soirée formidable, et voilà. – La chanson « Je vole », j'y reviens, parce que c'est vrai que ça a été un des succès du film. Il y a fait un succès immense, vous, à l'époque, dans ce magnifique album, on nous rappelle, c'est en 1978, près de 900 000 exemplaires de cette chanson. Est-ce que vous saviez que cette chanson « Je vole », ça raconte en fait l'histoire d'un enfant qui part se suicider ? – Non, je n'avais pas compris. Vous avez compris, vous ? – C'est ce qu'on comprend et c'est ce qu'on... Non, mais on l'ignorait, mais c'est ce que j'ai appris en lisant ce livre. C'est un gamin qui va se suicider, je vole. – C'est ça, un môme qui va se foutre en l'air. C'est ça, mais je l'ai dit, je l'ai tellement caché, qu'après, j'en ai jamais parlé. Ce que je dis, c'est pas la peine de noircir la chanson, les gens la prenaient telle qu'elle, la prenaient au pied de la lettre. Je vais pas aller m'amuser à dire « lisez entre les lignes », mais faites bien gaffe, c'est pas ce que vous croyez. Donc j'ai... Mais c'est quelqu'un qui... C'est un môme qui, bon, va partir. – Quelques questions à Marianne Chazelle et à Michel Sardou, Yann Moix, Léa Salamé. Léa, d'abord. – L'époque est un ruisseau d'autiel. – Comment on fait ? On se retourne pour vous voir ? – Oui, on fait sur ses poteuils. – Voilà, mais là, la question est adressée à Michel. – Ah, pardon. – Restez avec moi ! – Je peux partir, si vous voulez. – Restez avec moi, Marianne. Marianne, restez avec moi. – Non, mais vous voulez quoi ? – Yann va s'occuper de vous, rassurez-vous. – Non, mais vous voulez une question ? Moi, je veux bien vous poser une question. – Non, non, allez-y, Michel, parce que sinon, il va s'endormir. Allez-y. – Prends-y, 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 prends-y. – Elle vous maltraite, comme ça, systématiquement, en tous les soins. – Ça, on devrait. – L'époque est un ruisseau d'eau tiède. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On est en liberté surveillée. Fumer, boire, baiser. N'y penser plus, c'est trop risqué. – C'est vrai. – Oui. – C'est ce que vous déclarez dans Le Point cette semaine. – Oui, j'assume. – Vous trouvez que l'époque est totalement beaucoup plus aseptisée qu'il y a 20-30 ans ? – Écoutez... – En même temps, ce que je vais dire, c'est qu'en même temps, il y a une vraie libéralisation de la parole. Quand on voit la lune de Ménard, quand on voit les réseaux sociaux... – Oui, mais les réseaux sociaux, ça, je ne peux pas vous en parler, je ne les regarde pas. Il y a tellement de conneries qui sont dites sur les réseaux sociaux qu'au bout d'un moment, j'ai lâché prise. Et il y a des gens qui... Bon, l'Internet, c'est formidable, mais il y a quand même le revers de la médaille où quelquefois, vous lisez des commentaires, vous dites, c'est un vrai con qui a écrit ça. Donc, ça va, c'est fatigant. Quelquefois, il y a des hommes et des femmes très intelligentes qui répondent bien. Je ne l'intéresse pas. – Là, vous avez l'impression que l'époque est ultra assez... – Non, mais j'ai l'impression qu'on est formaté. En musique, c'est pareil. – Alors, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question, c'est que les chanteurs, aujourd'hui, de la jeune génération... – Lui, il apporte quelque chose. – Lui, non. – Non, lui, je ne dis pas non parce qu'il est là. Je ne dis pas non parce qu'il est là. – Vous avez quand même dit que c'est les rappeurs qui ont plus de coups. – Lui, il a les couilles de prendre sa guitare et de faire un peu de jazz. – Oui, mais il ne s'engage pas politiquement, il a un discours très... – Ah, mais on sentait ça. Ça, ça ne veut pas dire... – Oui, mais il fut une époque où vous y alliez beaucoup plus, quand même, les chanteurs. – Non, c'était de la... On parlait de la société. – Et là, ils parlent moins de la société, les jeunes. – Ils en parlent moins, sauf les rappeurs qui cognent le plus dur. – Alors, c'est ça qui est intéressant, que vous aimez bien les rappeurs. – Vous trouvez ça intéressant ? – Ils se battent, oui, ils se battent. Ils sont méchants. – Il y a plus de fougue, il y a plus de rage... – Ils disent un mot, ils ne disent pas un autre. Ils les choisissent. Il ne faut pas... Je parle des bons. Il y a des mauvais aussi, comme partout. Mais je veux dire, aujourd'hui, vous écrivez une chanson, soit c'est mal compris, et alors c'est commenté. Regardez comme exemple, je ne veux pas parler de moi, parce que moi, on en a parlé, des chansons mal comprises, j'en ai eu des milliers. – Et c'était de ma faute d'ailleurs, parce que c'était mal compris, c'était mal écrit. – Mais prenez la chanson sur les restos du cœur de Goldman. – Bon, franchement, vous n'allez quand même pas me dire que Goldman est contre la jeunesse. Il n'aime pas les jeunes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries que j'ai entendues ? Bon, il a fait une nouvelle chanson pour les restos, pour redonner un deuxième truc, pour améliorer le spectacle, mais de là où d'un seul coup, on voit une levée de bouclier… – C'était idiot. – C'était idiot. – Je suis complètement idiot. Et alors, dans la suite, tu dis, il y a de la… Comment ça s'appelle la saloperie dans la viande ? La salmonelle. Il y a des sacs où il y a de la salmonelle dans les restos du cœur. Je dis ça à la suite de tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils veulent casser les restos du cœur. C'était con. Voilà ce que je dis. Alors, donc, on ne peut plus rien dire. Si on dit à un monde, il faut que tu te bouges. Ah, tout de suite, tu n'aimes pas les jeunes. Non, bouge ton cul, mon gars. On l'a tous fait. – Ça, c'est un autre titre. – C'est une époque qui vous ennuie un peu ? – Ben, c'est-à-dire que je trouve qu'on est tous un peu formatés. Vous allez dans les maisons de disques, pas moi. Moi, ils ne peuvent plus rien me dire, les maisons de disques. De toute façon, là, je suis là. Si jamais ils me disent quelque chose, j'ouvre la porte, je me tire, je rentre chez moi et je dors. – Toutes les manières ? – C'est normal, enfin, bonne technique. – Vous faites plus de disques, là, depuis cinq ans, donc ils n'ont rien à vous dire. – Non, non, mais j'en fais quand je veux, moi. Moi, j'en ferai un, peut-être. Quand j'aurai fini ma pièce, quand on part en tournée, ben, après la tournée, je ferai quand même… – Vous avez envie de partir, Marianne, en tournée avec Michel Sardou ? – Pourquoi pas ? – Oui, ça va être affreux, ça va être affreux. – Tu m'as souffri. – Non, parce qu'on irait manger au restaurant. – Mais je veux pas faire un disque pour faire un disque, là. Faire un disque pour faire un disque, ça m'emmerde. Ou je vais trouver une bonne idée, comme lui a trouvé la guitare, le côté Django, le côté truc, je vais trouver une idée. Peut-être ce sera des poèmes d'Aragon ou des poèmes d'un autre. Peut-être ce ne sera pas des textes à moi. Peut-être ce sera des textes de quelqu'un d'autre. J'en sais rien, des musiques de quelqu'un d'autre. Mais si c'est pour sortir un disque… Bon, où je vais… T'arrête. Ben, j'y suis. Pour l'instant, j'ai pas les idées, j'ai pas envie, j'ai pas… – D'où le théâtre ? – Donc, le théâtre, j'ai envie, ça me fait marrer, je découvre des copains, je suis en équipe. Là, pour l'instant, la chanson, ça m'emmerde. – Vous aviez déjà joué une pièce d'Eric Assous, vous aussi d'ailleurs, Marianne Chazel, mais pas la même. Vous aviez joué récemment Le Bonheur, qui avait très bien marché au théâtre Marigny avec Sam Carman. Comment vous… parce que c'est un auteur très joué chaque année, c'est vrai qu'il y a des pièces d'Eric Assous qui sont à l'affiche. Comment vous définiriez son écriture ? – Il a un langage qui est simple, mais en même temps qui est très écrit, contrairement à ce qu'on peut penser, ça semble du langage parlé. Mais il fait très attention à son vocabulaire, il y tient, il y a des mots auxquels il tient vraiment. – Ah, tu démerdes, moi j'ai fini ! – Ah ben, toi, t'as parlé de tes chevaux, tes souvenirs, maintenant démerde-toi. – Oui, ben, je réponds, je me demande. – Non, c'était très bien, mon ami, tu étais parfait, tu étais parfait. – Je t'en remercie, j'étais parfait. – Ça a beaucoup, ça, au fond. – Et donc… – Vous avez déjà mis une petite histoire, tous les deux, dans vos… – Sexuellement, vous voulez dire ? – Ouais. – Jamais. – Je ne peux rien dire. – Ah ! – C'est pas la même version. – Je ne peux rien dire. – Un mot sur le fait qu'on vous voit aussi sur une autre chaîne, tant pis, mais on peut en parler. – Oh, ça c'est gentil. – Et qui a un gros succès sur votre performance d'actrice. On se rend compte qu'au fond, dès qu'on offre à quelqu'un un rôle différent, alors là, en plus, on vous a vieilli pour le rôle, et on parlait d'Alzheimer tout à l'heure, c'est quelqu'un qui souffre de cette maladie, et j'en parle sans savoir parce que je n'ai pas vu, je ne vais pas vous mentir, ça s'appelle « Le mystère du lac » avec Barbara Schultz, mais j'ai vu les photos dans la presse, et c'est vrai qu'on vous a quand même bien vieilli pour le rôle. – Bien, bien. Je suis la maman de cette jeune femme et j'ai Alzheimer. – Et d'un secours, on dit « Mais alors, quelle actrice ? » Il faut passer par des rôles comme ça ? – Je crois, je crois. Alors, je crois que c'est vraiment le, comment dire, l'examen de passage chez nous, en France, pour qu'un acteur de comédie devienne un peu plus crédible et un petit peu plus respectable, il faut jouer un peu de quelque chose de plus grave, de plus lourd. – Yann Moix, dans Le Point du 27 août, vous avez dit, à partir d'un certain âge… – Ça commence très mal. Comme s'il y a des dates et des horaires. – Alors, vous avez dit… – Merci, merci. – À partir d'un certain âge, on s'emmerde partout. – Vous voyez que ça commence très mal. Ce manque de délicatesse… – Comme ce n'est pas à vous que j'ai posé la question, vous n'êtes pas obligé de répondre. – À partir d'un certain âge, on s'emmerde partout. Est-ce que c'est vrai aussi pour ce soir ? – Ah non. Je dis toujours ce que je pense, elle le sait. – Non, non, mais c'est juste… – Non, non, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, moi, je m'emmerde partout. J'ai passé des vacances magnifiques il y a deux ans, chez un ami qui a un bateau splendide, un yacht, c'est extraordinaire, avec le service anglais, enfin la totale, everything else, très bien. Et bon, on a fait une île, deux îles, trois îles, il y a toujours le même palier, le même bistrot, le même truc. Bon, j'ai pris l'avion, j'étais content. J'achète une baraque, manque de pot, j'achète en Normandie, il pleut tout le temps, j'en peux plus. J'ai que des pommes, j'ai des concombres comme ça, mais des salades comme ça, mais j'ai pas une tomate. Or, j'aime les tomates. Bon, et donc je m'emmerde. Au bout d'un moment, je m'emmerde et je dis à ma femme, je me tire, reste là, je prends la voiture et je rentre. Et je peux aller nulle part et rester longtemps nulle part. – Et avec les femmes ? – Non, les femmes, c'est autre chose. J'ai passé l'âge de sauter d'une femme à l'autre. – Sauf dans la pièce ! – Sauf dans la pièce ! – Comprenez-moi bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, merde, vous avez bien. Pas toutes, hein, pas toutes, mais bon. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, comme disait l'autre, c'est toujours pareil, hein, c'est… – Je ne sais pas. – En tout cas, il vous reste le one man show, hein, pour après. – Le one man show, oui. – Non, parce qu'en fait, moi, il y a un truc qui m'a toujours surpris chez vous. À chaque fois qu'on voit dans des émissions de télé, et même au cinéma ou au théâtre, vous êtes quelqu'un d'assez Pagnolesque. Vous êtes un personnage extrêmement drôle, un Français dans le meilleur sens du terme, avec toute cette tradition, même de votre père, que vous avez reprise, c'est-à-dire quelque chose de chansonnier, d'humoristique. Et quand vous êtes sur scène, vous êtes un autre. Vous êtes symphonique. Non, non, mais c'est la perception que j'en ai. Pour moi, vous êtes tout d'un coup un super-héros, comme un peu si… Maître Panisse devient Hulk, par exemple, vous voyez ? Et je suis très intéressé par le fait, comme je sais que vous adorez l'histoire, que vous êtes passionné par Danton. Parce que Danton était extrêmement timide dans la vie, presque insignifiant, mais quand il arrivait à la tribune, c'était un ogre. Il abrasait absolument tout. On l'appelait le paresseux frénétique. Et ça, je trouve que ça vous va très bien, parce que vous êtes… – Ça, c'est rare, on me l'a rarement dit, ça. – Vous êtes à la fois paresseux et frénétique. Vous êtes à la fois français, dans le bon sens du terme, j'ai pas dit franchouillard, français, avec tout ce qui va avec. Le mec de Fernand Sardou à vous. Et sur scène, c'est la symphonie, l'homme grave, qui n'est plus dans la légèreté, le mec sérieux, le type qui domine quelque chose. Après, j'ai une question plus méchante à vous poser. – Je vais vous raconter. En fait, c'est mes chansons qui sont graves. Je joue un personnage. Je ne suis pas moi. Effectivement, c'est super-héros, parce que c'est smoking, c'est le machin, c'est le truc, c'est impeccable, c'est grand orchestre symphonique derrière, il y a des lumières qui pètent de partout, le plafond qui descend quand je chante l'an mille, le ciel qui m'écrase. Bon, évidemment, là, je n'ai pas marré. Je me dis, putain, il y a des couilles ! Bon, mais entre les chansons, j'essaye quand même de mettre un petit sourire. – Oui, c'est comme si Danton, entre les massacres de septembre et le tribunal révolutionnaire avaient raconté des histoires belges. – Oui, mais... Je crois que je vous disais ça, mais ça pourrait... – J'ai une question méchante à vous poser. – La dernière, la dernière. – Question méchante. Non, mais faussement méchante. Est-ce qu'il est vrai qu'à la fin de vos spectacles, j'avais vu ça dans Envoyé spécial, vous demandez à un guitariste de faire des solos de 20 minutes pour que vous ayez le temps de prendre une douche et d'éviter les embouteillages, ce qui fait qu'à la fin du solo, vous êtes déjà dans votre lit. – Ah, ce n'est pas comme ça que ça se passe, non. Je vous l'ai mal raconté. Je demande à mes musiciens, je finis en général sur les lacs du Côte-et-Marat. Tous mes tours de chant finissent par les lacs du Côte-et-Marat. – L'une des chansons préférées des Français, un sondage, là. – Je vous le dis, c'est la vérité. – Ah, ben je te dis, c'est la vérité. Donc, les lacs du Côte-et-Marat, il y a une boucle à la fin, bon... Je leur dis, attends, tu me laisses. Je ne me change même pas. Je monte dans la voiture, je me casse, et je leur donne... Ils jouent pendant 7 minutes. Et je sais qu'il me faut 7 minutes pour aller à l'hôtel. Je suis à l'hôtel au bout de 7 minutes, je suis peinard, je demande... Ma salade de commande, très bien. Je suis au Mercure, bon, je me passe un film de merde, et voilà. J'échappe, j'échappe, parce que ce que je n'aime pas, c'est signer des trucs sur des bouts de papier, sur des trucs, bon, ça, ça me fait toujours un peu chier, ça me gêne un peu. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, parce que c'est trop... Il y a des gens qui arrivent, s'ils ont un disque, s'ils ont un livre, s'ils ont un truc, bon, je dis oui, bien sûr, parce qu'ils ont fait l'effort, ils sont venus, ils sont sympas, ils ont quelque chose sympa, mais ils sont 2 000, 3 000. Quelques fois, qu'est-ce que je dis ? À Bercy, ils sont 17 000, à Marseille, ils sont 18 000. Comment vous voulez que je fasse ? Je ne dors plus. Donc, je file, je ne fais rien à personne, comme ça, il dit, oh, il n'est pas sympa, je me rappelle d'une belle, je tiens, à Liège. Oh, bah, lui, il a redit qui, il signe. Je me suis retourné, je dis, connasse. Et je suis en train dans ma voiture. – Ce n'était pas Nadine Morano, j'espère ? – J'ai perdu, si j'allais le dire, j'espère que ce n'était pas Nadine Morano. – Non, non, non. – 15 000 euros ! Marianne Chazelle, vous serez à l'affiche des Visiteurs 3. Ça, reprendre un rôle, ce n'est pas forcément le même, évidemment, parce qu'à chaque fois, en fonction des époques, c'est très différent, mais puisqu'on évoquait Danton, je crois que les Visiteurs 3, ce sera pendant la Révolution française ? – Absolument, c'est sous la terreur. – Sous la terreur, quel rôle vous aurez alors, Marianne ? – Moi, je suis une sans-culottes, je suis concierge, je garde l'hôtel particulier des Montmirail, où ils viennent se réfugier parce qu'ils sont poursuivis par les Républicains, et ça démarre, et ça démarre. – Toujours, évidemment, avec Jean Reynaud, Christian Clavier, mais il y a aussi Franck Dubosc, Karine Viard, Sylvie Testu, l'excellent Nicolas Vaud, qui est un grand comédien de théâtre, rarement employé au cinéma, Alex Lutz, donc c'est pour quand, les Visiteurs 3 ? – Ça sera pour avril. – Pour avril. – Encore un mot à Michel Sardou, pardon, Marianne Chazelle, mais je viens de lire, dans le bouquin de… j'avais oublié cette histoire-là, Guy Bedos, vous êtes le jumeau astrologique de Johnny Hallyday, et comme Michel connaît bien les deux, est-ce que vous trouvez que Guy Bedos et Johnny Hallyday se ressemblent, les Michel ? – Intelléqualement parlant, vous voulez dire ? – Oui. – Non. – Vous avez dit pour rire, sur scène, preuve définitive que l'astrologie n'est pas une chance exacte. – Sur scène, représailles à la Michaudière, dans les coulisses, je sais qu'il y a le directeur, il va être furieux que je raconte ça, mais je sais, il me l'a dit, Richard Guéat, et non, je ne sais pas s'il vous l'a dit à vous, je suis sûr qu'il n'a pas encore osé vous le dire à vous, Michel Sardou, mais alors il est comme un gamin, comme un fan, parce que lui, le directeur de ce théâtre, qui est un jeune directeur de différents théâtres à Paris, Richard Guéat, qui est un ami, et alors je sais que Michel Sardou, pour lui, c'est un peu, pour vous donner un exemple, pour les amis qui me connaissent, comme pour moi, Marie Laforêt, vous voyez, c'est-à-dire qu'il connaît toutes vos chansons. – Tu es Marie Laforêt. – Il est fan de vous, mais il n'ose pas vous le dire, parce que vous l'impressionnez, le directeur du théâtre. – Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux ! – C'est vrai ce que je vous dis là ! Ça veut dire que, non, je vous dis ça, ça veut dire que vous pouvez tout lui demander. – Il est charmant. – Mais vous pouvez tout lui demander. – Il est charmant. – Si vous voulez, la loge repeinte… – Ah oui, mais j'ai fait ! J'ai fait ! J'ai fait même remettre, parce qu'il y a le nom de mon beau-père, je suis dans la loge de mon beau-père, alors le nom, il reste, parce que c'est quand même la loge de mon beau-père, c'est quand même François Perrier, mais à côté, il n'y avait rien. J'ai dit, moi je suis un con, c'est la même chose que François Perrier sur la loge. – Mais si vous voulez, n'importe quoi vous réclamez ! – Attends, il m'a dit de dire un truc, j'allais l'oublier, pardon Richard, je ne sais pas s'il est encore là, il prévoit une tournée pour la pièce. – Oui. – Je te le dis aujourd'hui. – Et on en a parlé tout à l'heure, Michel. – Oui, enfin, t'as fait la conche que j'ai faite. On a dit qu'on allait faire une tournée ? – Oui, on a glissé. – Ah c'est bien, Alzheimer, ça commence chez les gens. – Alors vous... – Excusez-moi, monsieur. – Vous voulez pas la faire, vous voulez pas la faire ? – Si, ben, voilà. – Enfin, c'est pas encore fait, on va... Déjà, on va passer le 22. – C'est directeur de théâtre, hein. – Oui, alors là, 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 faut qu'il soit fan, hein. – Ah, oui, il y a la fard qui paye, quoi. – Oui, oui, oui. – Avec ce que nous piquent les impôts, écoute. – On prend juste de vos nouvelles avant de vous regagner vos places, parce que chaque fois que vous venez ici, vous nous racontez. La dernière fois, vous étiez encore fâché avec Nicolas Sarkozy, vous en avez tout, là. – Ah non, c'est fini, ça, c'est fini. – Vous êtes réconciliés ? – On va pas durer ça, ça a été... – Fin du feuilleton ! – Une connerie, fin du feuilleton, c'est fini. – Vous le soutenez, là ? – Ah non, je soutiens plus rien, là. – Là, je vais vous dire un truc. – Là, il vous a déçu ? – La politique, j'en ai, mais ras-le-bol. – Ah ouais ? – Je n'entends parler que de ça à longueur de journée, et pas d'une façon qui me plaît, d'ailleurs, parce que j'entends parler de petites phrases, de petits mots, de petits trucs. Ça me fait chier. Voilà. Je ne suis plus ni d'un côté ni de l'autre. Tiens, voilà, je l'ai bouffé chez toi. – Oui, oui. – On va parler théâtre, on va parler... – Mais ça m'intéresse. – Honnêtement... – C'est fini, vous ne soutenez plus personne ? – Non, 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 non. En plus, franchement. – Le niveau, vous trouvez... – Est-ce que ça change quelque chose qu'un chanteur, quel que soit le chanteur ou la chanteuse, aille chanter dans un truc où il y a un mec qui vient faire un discours derrière, est-ce que ça apporte des voix ? Franchement, rien. – Alors, ce que vous soutenez, c'est le théâtre, avec cette pièce d'Eric Assous qui s'appelle Représaille, pour l'instant à Paris, peut-être en tournée, ça dépend du directeur. – Non, certainement, certainement. – Ça dépend du directeur. Marianne Chazelle et Michel Sardou dans une pièce d'Eric Assous, courez-y. – Merci. Merci à tous les deux. Et c'est à partir du 22 septembre. – C'est à partir du 22 septembre.